Qu'est-ce qu'on a souhaité vous rencontrer dans un parcours et dans un processus qui n'est pas achevé ? La présence de quelques candidats sur l'ensemble le dénote et puis la liste que je vous ai fait passer pointe une dizaine de cantons pour lesquels désormais les tickets sont définitifs. Tout le monde aura remarqué qu'il y a 17 cantons dans le cadre du nouveau découpage désormais. Les cantons qui ne sont pas dans cette liste que je vais reprendre, ils n'y sont pas parce que les tickets sont en cours d'élaboration. Les choses ont bien avancé, on est le 22 janvier, mais ils ne sont pas encore complètement définitifs et c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas pointé ni les uns ni les autres, même si par endroit le ticket est prêt mais il faut l'approbation générale de tout le monde, on ne peut pas bloquer les processus. Quoi qu'il en soit, on sera, je n'en doute pas et mes voisins non plus, présents sur un maximum de ces cantons désormais nouveaux par regroupement des anciens cantons. Je ne vais pas reprendre l'histoire institutionnelle que vous connaissez bien. Un point sur le contexte général, en tant que parti politique, nous avons rencontré les autres partis politiques à gauche dans le département. Une rencontre avec le Front de Gauche qui s'est très bien déroulée nous a permis de constater l'élément qui consistait à pointer la présence du Front de Gauche dans un maximum de cantons, déjà partis pour les constituer, sans nous ou à côté de nous et réciproquement. Donc nous partons dans cette situation-là à côté du Front de Gauche. Plusieurs rencontres avec le Parti radical de Gauche nous ont permis de constater à l'issue de ces discussions que nous ne parvenions pas à un accord général sur l'ensemble du département. Mais il en demeure pas moins qu'il y a trois cantons qui sont dans la liste sur lesquels des camarades sont associés avec un représentant du Parti radical. De façon anecdotique, je remercie d'ailleurs les femmes qui sont présentes, c'est pas qu'anecdotique, parce que c'était quand même une difficulté majeure de la constitution de ces tickets-là. La loi impose la parité totale, on a maintenu longtemps les femmes à l'écart, et bien désormais c'est pas simple aussi pour avoir des candidatures féminines. Bon voilà, donc nous partons les uns avec les autres, parfois les uns à côté des autres, c'est le jeu démocratique. Mais en tout état de cause, ce que je tiens à mentionner, c'est que, autant nous l'avons dit au Front de Gauche et nous l'avons dit à nos partenaires radicaux, quelles que soient les situations qui se présenteront, si le hasard des urnes nous plaçait dans une position derrière d'autres tickets de gauche dans ce département, nous recourrions à cette vieille discipline républicaine du désistement pour ceux qui seraient les mieux placés. À gauche, je le répète. Alors peut-être un rappel pour tout le monde des tickets définitifs tels que nous les avons ce soir. À Orient, Jean-Glavany et Geneviève Visson, avec M. Alonso et Marie-Pierre Abaron comme suppléants. Dans le haut à Dour, Isabelle Vaquier et Philippe Viau, avec Clément Pradille et Geneviève Juzan comme suppléants. Dans le moyen à Dour, Isabelle Bloubradou, qui est associée à un membre du Parti Radical, la personne à Jean-Christian Pénobois. Et leur suppléant, je cherche Isabelle des yeux... Merci. François Zoget et M. Carmouze pour M. Pédebois. Dans le canton de Nestor-Mouron, Marie-Zéberrier est associée à Michel Pénieu. Ils le remplaçant, ils sont Maurice Loudet et Chantal Colomato. Sur table 1, Frédéric Laval et Virginie Siani, qui sont deux conseillers généraux sortants, se représentent. Ils seront associés à Francis Carpentier et Christine Clot. Sur table 2, Dominique Arberet, qui est là, se présentent aux côtés de Françoise de Taillagori. Et leurs suppléants sont Bernard Bessou et Anne-Marie Vergère, qui est là aussi. Sur le nouveau table 3, Michael Pinault et Michel Fannes sont associés en tant que titulaires aux côtés de Nicolas Boisselle et Isabelle Faure, qui sont leurs suppléants. Dans le canton Valdadou, Rustam Madirané, Jean Guillas, est associé à Christian Otijon. Et leurs suppléants sont Alain Guiouet et Sandra Busset. J'espère que je ne me trompe pas dans l'ES de Sandra. Sur le canton d'Arros et Baïs, Joël Abadie est associé à André Foucade du Parti Radical. Et leurs remplaçants sont Jean-Glis Auboussier, qui est par là, et Isabelle Fouquet. Et en Vallée de Barousse, Josette Durieux et moi-même sommes titulaires. Bernard Plano et Giseline Gérardier du Thin sont nos suppléants. Voilà. Cette liste-là est définitive ce soir. Encore une fois, j'insiste sur le processus qui est à l'œuvre pour les cantons qui ne sont pas mentionnés. Et les nouvelles ne vont pas tarder de tomber, je l'espère. Cette élection départementale, puisque c'est la formule nouvelle, se déroule quand même dans un contexte national tout à fait particulier, à tout point de vue. Nous ne revenons pas sur tout ce qu'ont été nos difficultés politiques. depuis le début du septennium, et nous ne revenons pas sur ces événements qui ont marqué ces derniers jours. C'est donc dans ce contexte que se déroule cette élection. des conseillers départementaux nouveaux qui tenteront donc une moitié de femmes. La parité, elle sera achevée dans cette assemblée. Elle ne l'est pas du tout dans les autres, notamment au niveau national. Donc ma remarque sur le binôme, c'est de dire, ne laisse qu'un montant pas. C'est-à-dire qu'il faut faire apparaître les quatre candidats. Le binôme est une liste de quatre, et le scrutin est un scrutin de listes. Il faudra que vous sachiez le dire. Si un nom est rayé sur les quatre, c'est la liste et tout le temps. Ça veut donc dire que ce sont des équipes de quatre. Et beaucoup plus interchangeables, comme le dit, dans la mesure où le remplaçant est un réel remplaçant qui, à tout moment, et sans raison majeure, peut remplacer le titulaire. Donc moi, je vous demande de faire en sorte que ce binôme soit connu, qu'il fasse un peu, si vous voulez, au niveau de l'information que doivent avoir les citoyens, et qu'on le considère comme un élément vraiment de dynamique locale et de proximité. J'emploie d'insister à juste titre sur cette notion de proximité. Étant entendu que la première mission des élus, c'est de gérer l'Assemblée départementale, et pas seulement l'espace de son canton. Nous sommes les membres de l'Assemblée départementale. Bon, voilà. J'espère que ces binômes constitués ici, essentiellement, par des socialistes, seront des binômes d'action. Nous, c'est un peu ce que nous avons dit que nous voulions être. Cette action étant absolument diverse, essentiellement économique, bien sûr, orientée vers la création d'entreprises, d'activités d'emploi, mais éminemment sociale aussi. Il y a tellement de choses à faire. Une des activités majeures de l'Assemblée départementale, c'est la gestion des lois sociales. Moi, je voudrais dire, pour terminer, quelles que soient les turbulences que nous puissions vivre, à regret, à regret, les socialistes ont l'âme cheville au corps, ils ont des convictions, je suppose, solides. Il vaut mieux, il vaut mieux, parce que c'est pour ça. Quand ils militent, ils connaissent ici, dans cet espace-là. Donc, pour finir, je dirais que j'ai répondu tout à l'heure à une question qui m'était posée. Êtes-vous, ou serez-vous toujours vous, ou serez-vous toujours si vous êtes élus, membres de la majorité départementale ? J'ai répondu, je me suis employée, autant que quiconque et plus, que quiconque, à la fabriquer, à la forger. Je rappelais que j'avais été, par cette fédération, désignée trois fois, trois fois, pour être candidate à la présidence du Conseil général. Et que nous avons œuvré, envers et contre, beaucoup, à retirer cette candidature socialiste pour l'Union de Gauche au Conseil général. Donc, nous n'avons rien à nous reprocher, et j'ai simplement dit oui. Je ferai partie de la majorité départementale de gauche, si elle reste à gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada